Bonjour à tous frères et sœurs. Que le Seigneur puisse nous enrichir encore aujourd'hui. Et c'est une joie d'être ensemble. La nouvelle du temps avant de commencer. Je vous rappelle qu'ici à l'île Maurice nous sommes en hiver. Mais le temps est beau. Un petit peu nuageux. Mais pas de pluie. Donc c'est une grâce du Seigneur. Et on se réjouit comme d'habitude. Alléluia. Un petit verset dans le livre des Proverbes. Pour ne pas changer. C'est dans le chapitre 28. Au verset 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité. Que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Comme quoi que le Seigneur ne regarde pas les choses extérieures. Mais regarde au cœur de l'homme. Amen. Celui qui marche dans l'intégrité. Il est dans une mesure de la position que celui qui a des voies tortueuses. Que celui qui a des voies tortueuses. Donc voilà. Nous allons louer le Seigneur un moment avec Audrey ce matin. Et je vais essayer de l'accompagner. Je vais essayer d'accompagner. Yes. Amen. Alléluia. Ready to serve, to praise Jesus, prêts à louer le Seigneur ce matin? Oui, alléluia. I'm encouraged. As many people say, they are learning English by the translations. Donc beaucoup de gens nous disent que ça l'a fait du bien entendre la traduction. Puis de cette manière, ils apprennent l'anglais. Donc les français apprennent l'anglais et les anglais apprennent le français. Alléluia. So that's wonderful. Alléluia. Ready? Je lève mes mains, au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autres dieux, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, l'Esprit de Dieu sans mesure. En ton nom, je porterai mon sacrifice. En ton nom, je porterai mon sacrifice. En ton nom, je porterai mon cœur, l'Esprit de Dieu sans mesure. Et ton nom, je porterai mon cœur, l'Esprit de Dieu sans mesure. Je porterai mon sacrifice. En ton nom, je porterai mon sacrifice. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle grâce de pouvoir louer le Seigneur même pendant trois minutes. Quelle grâce de pouvoir louer le Seigneur même pendant trois minutes. Comme quoi nous reconnaissons sa grandeur, sa toute-puissance. Et combien il est dit de pouvoir recevoir notre louange et notre adoration. Alléluia. Alléluia. Donc, la construction de l'Église. Amen. Nous allons parler ce matin de la discipline dans l'Église. Alléluia. Pourquoi ça fait partie de notre thème de la Nouvelle Alliance ? Parce que souvent, la discipline s'applique avec un esprit de l'Ancien Alliance. Donc, premièrement, allons voir pourquoi la discipline dans l'Église. L'Église n'est pas un club. Elle n'est pas simplement une rencontre d'hommes et de femmes. Mais c'est vraiment la famille de Dieu. Et Jésus est le chef de son Église. Et l'Église doit représenter ce que Jésus est. La deuxième raison pour la discipline, c'est afin de ramener le chrétien vers le Seigneur. Amen. De l'emmener à la repentance. Et troisièmement, la discipline. C'est parce que nous ne voulons pas voir les chrétiens vivre dans le péché d'une manière permanente. Et la discipline s'applique que quand le péché est permanent. Et la discipline s'applique vraiment seulement quand le péché est là sur une basis continuelle. Amen. Donc, elle ne s'applique pas juste parce qu'un frère est tombé un coup. Bien sûr qu'on le reprend. Mais ce n'est pas la discipline. Alors, ceci dit, je pense qu'il y a trois types de disciplines. Allons dire trois manières de discipliner plutôt. OK. Donc, la première, c'est d'une manière extrémiste. C'est exagéré. Et c'est selon l'ancienne alliance. Deuxième manière de discipliner. C'est finalement presque pas. C'est la grâce. La grâce et la grâce. Et la troisième, c'est bien sûr selon la parole de Dieu. Où le chrétien ressent le cœur de Jésus. Et il comprend la raison de la discipline. Donc, allons parler un petit peu ce matin de cette première manière de discipliner. C'est la discipline, surtout selon l'Ancien Testament, l'esprit de l'Ancienne Alliance. Discipline according to the Old Covenant, the spirit of the Old Covenant. C'est sévère. C'est sans miséricorde. Sans miséricorde à la première écartate. Amen. Et souvent, on voit ça dans les églises d'aujourd'hui. Et comme un frère ou une sœur tombe, le pasteur prend plaisir à faire souffrir le chrétien. On le punit. On l'humilie. Et même dans certaines églises, il y a des places spéciales réservées pour ceux qui pêchent. Et quand on examine cela, on voit que cela ressemble beaucoup à l'esprit de l'Ancienne Alliance. comment, quand l'homme se détournait de la loi de Dieu, c'était grave. Il n'y avait pas de miséricorde du tout. Il n'y avait même pas de possibilité de repentance. La loi s'appliquait à la lettre. La loi s'appliquait à la lettre. Et on voit cela dans le temps de Jésus-même. Et on voit cela même dans les jours de Jésus. De la part des pharisiens. Qui, eux, ne voulaient pas ressentir le cœur de ceux qui tombaient, qui passaient à côté de la loi. Mais ils étaient intéressés plutôt à mettre la loi en pratique. Et le cœur du Seigneur n'était pas ressenti du tout. Tu passes à côté. Et tu payes pour cela. Tu as les conséquences de ton action. Et souvent, la conséquence était dure. Ça allait même jusqu'à la mort. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est l'Ancienne Alliance. Mais le drame d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, de pasteurs. Qui veulent discipliner les chrétiens. De cette manière. Dans le même esprit que de l'Ancienne Alliance. Et ils sont tout fiers de faire cela. Parce que pour eux. Ils sont en train d'appliquer la loi de Dieu. Sans réaliser que cela blesse les chrétiens. Et que les chrétiens ne ressentent jamais le cœur du Seigneur. C'est dramatique et c'est très triste, frères et sœurs. C'est très triste, frères et sœurs. Et c'est vraiment, je veux dire, c'est une tragédie. Je me souviens quand j'étais en Afrique. Je ne me souviens plus dans quel pays c'était. En fait, oui, c'était au Bénin. Et on m'expliquait comment, dans l'Église. Quand un chrétien péchait, on dirait qu'il commettait l'adultère. Pour la première fois, peut-être. Et il y avait une place spéciale dans l'Église. Alors hier, je crois que c'était, si je me souviens bien, les deux dernières rangées. C'est réservé pour ces gens de chrétiens. Et alors, tous les gens qui rentraient dans l'Église. Ici, vous voyez quelqu'un assis sur un de ces deux bancs à l'arrière. On savait très bien que, ben, sa vie n'était pas en ordre. Mais comment pouvoir vraiment agir comme ça dans l'Église du Seigneur ? Et il y en a d'autres qui appliquent la malédiction. Encore une fois, selon l'esprit de l'Ancienne Alliance. Et on peut parler de beaucoup d'exemples qui relient l'action de ces pasteurs à l'Ancienne Alliance. Et c'est grave. C'est comme ça que nous voyons beaucoup de chrétiens être blessés. Ils quittent l'Église, ils sont découragés. On les a traités comme des chiens. Et c'est très très triste aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Et ce qui est grave, c'est que les pasteurs, ils s'enorgueillissent de cela. Comme quoi qu'ils sont en train de mettre de l'ordre dans l'Église. Ils ne réalisent pas qu'eux-mêmes, ils sont orgueilleux. Donc nous voyons premièrement ce moyen de discipline qui est très extrémiste. Et qui, la plupart du temps, c'est sous l'esprit de l'Ancienne Alliance. Et deuxièmement, nous n'avons pas de discipline du tout dans l'Église. En fait, les chrétiens sont libres de faire un peu ce qu'ils veulent. Et vous savez, il y a un texte, un petit verset dans l'Épître de Romains, au chapitre 5. Il dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc ils ne comprennent pas du tout l'interprétation de ce verset. Ils comprennent cela comme si quand il y a le péché, il n'y a pas de problème. Il y a la grâce qui surabonde et la grâce va couvrir tout le péché. Et on peut vraiment réaliser qu'est-ce qui doit se passer dans ce genre d'Église. C'est comme une liberté de pouvoir manifester les désirs de la chair. Amen. Et le pasteur, lui, il comprenne ce texte comme cela. Ou alors, il a peur de discipliner le chrétien. Et il laisse passer toute chose. Chaque chrétien vit comme il veut. Et tous les chrétiens se rassemblent dans l'Église. Et ils se rassemblent en tant que corps de Christ. Mais l'Église n'est pas comme un club. Amen. Comme dit que la grâce couvrait tout. Chacun vit comme il veut. Amen. Vous réalisez qu'est-ce que ça doit être. Qu'est-ce que ça doit être dans une Église comme celle-là. Où finalement, les chrétiens entendent ce qu'ils veulent. Ils sont contents d'être ce qu'ils sont. Jamais d'être repris. Libératé totale. Donc, il y a l'extrême de ce côté. Où il y a même l'esprit de l'ancienne Alliance. Et il y a l'autre côté. Qui est la liberté totale. Puisqu'on vit sous la grâce. Et il y a bien sûr, au milieu. Amen. C'est la discipline selon la parole de Dieu. Que nous allons voir demain. Et on va entrer un peu plus de détails. Dans la manière de discipliner un chrétien. Selon la parole de Dieu. Selon le cœur de Dieu. En se soumettant à la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va continuer demain. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada